Donc, je passe tout de suite la parole plan par plan d'avant en arrière, donc sur les dernières nouveautés chirurgicales en ophtalmologie qui ont été développées ces dernières années. Et Michel Montard, qui est professeur à Besançon, va nous parler de la chirurgie de la cataracte premium. Je te laisse la parole. Merci. Merci. Merci, messieurs les membres de l'Académie de chirurgie pour cette invitation. Merci Fouk de m'avoir mis dans cette belle équipe un peu particulière d'ophtalmologie. Donc, je commence par un chapitre qui peut paraître un petit peu un peu rébarbatif sur la chirurgie premium du cristallin avec les implants qui sont à notre disposition aujourd'hui et qui sont offerts à la prestation de soins. Alors, en chirurgie, en termes de marketing, un service premium se définit comme un service toujours plus élaboré et plus riche que le service de base. Cela se voit sur Internet. Quand vous avez un service premium, il est toujours payant. Le service de base en règle est gratuit. Et ce terme de premium a été proposé par les laboratoires. Et si on veut faire une assimilation par rapport à un service de base dans la chirurgie du cristallin, le service de base, le service de base minimum, c'est l'opération de la cataracte. La cataracte qui, aujourd'hui encore, se définit comme une opacité plus ou moins importante, variable, du cristallin. Ici, des opacités coromères qui vont à l'origine d'une base d'acuité visuelle, mais plutôt d'un éblouissement d'un trouble fonctionnel ou d'une opacité complète, comme ici une cataracte blanche qui entraîne un effondrement réel de l'acuité visuelle. Pour mémoire, pardonnez-moi, mais le cristallin, c'est cette lentille biconvexe qui se situe juste en arrière de l'iris, bien en arrière de la cornée, qui est le verre de la montre. L'iris étant le cadran de la montre et devant la rétine et le corps vitré. La fonction du cristallin, elle est double. La première fonction de cette lentille bifocale est de focaliser les rayons lumineux au niveau du plan rétinien pour donner une image nette sur la rétine. Et la deuxième fonction, c'est une fonction de variation, de zoom, celle qui vous permet, lorsqu'on est jeune, de pouvoir voir nette de loin et voir de près ce qu'on appelle l'accommodation. Alors, la chirurgie de la cataracte a connu un succès considérable. C'est l'étalon de la chirurgie oculaire, c'est presque dire l'étalon or. Un succès considérable du fait de l'évolution technologique en termes d'exécution, en termes de prise en charge du malade, en termes de réhabilitation visuelle, en termes de résultats. Manifestement, c'est le succès de ces 30 dernières années en chirurgie oculaire. Et aujourd'hui, la chirurgie de la cataracte, c'est d'abord et avant tout vider le sac cristallinien de son matériel cortico-nucléaire grâce à l'utilisation d'ultrasons et de pompes qui sont reliés à un ordinateur et à un faco-émulsificateur qui va faire en sorte que l'on va toujours opérer sur un oeil à volume constant. Et ce, par des toutes petites incisions, des incisions encore plus petites. De telle manière à mettre en place dans le sac cristallinien, ce que l'on appelait autrefois, de manière peut-être un petit peu abusive, un cristallin artificiel, mais qu'on dit aujourd'hui un implant intraoculaire qui va remplacer le cristallin qui a été vidé de son matériel cortico-nucléaire. Alors, comme toute chose, les implants qui ont aujourd'hui 30 ans étaient au départ en polyméthine métacrylate, c'est-à-dire en acrylique. Et ces implants nous contraignaient, en quelque sorte, à faire des ouvertures assez larges, voire même plus larges, puisque le diamètre optique de ces implants variait de 6 à 9 mm, fut un temps, avec des diamètres autour de 10 à 12 mm. Et cette incision un peu grande était à l'origine d'un retard de récupération visuelle. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des implants pliables en silicone, mais le silicone n'a pas une très bonne presse en ophtalmologie pour la chirurgie intraoculaire. C'est plutôt des implants en acrylique et acrylique hydrophile et en acrylique hydrophobe qui sont pliables. Et là, vous avez trois implants qui sont dans un même laboratoire, qui correspondent à une évolution progressive. Et ici, vous avez un implant jaune avec l'incorporation de substances qui permettent de filtrer la lumière bleue, car nous savons que la lumière bleue se révèle toxique pour la rétine quand on est opéré de la cataracte en particulier. Alors, ces implants peuvent être injectés à travers des incisions de 2,2 mm à 3 mm par un injecteur. On voit l'implant qui est ici replié, qui est jaune. On va injecter cet implant dans l'intérieur du sac cristalliné au niveau du segment intérieur. On va pousser progressivement cet implant à travers cette incision de 2,8 à 3 mm en moyenne. Et tel la chrysalide d'un papillon, l'implant plié en acrylique hydrophobe ici en l'occurrence va se déplier. Et nous allons voir s'ouvrir peu à peu l'aisance qui sert de stabilisation de cet implant et de centrage de cet implant. On voit très bien que nous sommes dans le sac cristallinéen, puisqu'ici on a l'ouverture du sac cristallinéen qui a été réalisée dans les premiers temps chirurgicaux. Nous sommes pratiquement à la fin de l'intervention chirurgicale. Une pompe automatique va vider la substance viscoélastique qui a été mise dans l'oeil pour introduire cet implant. Le sac cristallinéen est rempli par l'implant intraoculaire. Et l'intervention est terminée. Il n'y a plus de suture puisque l'incision est petite et elle a été construite sur le plan chirurgical de manière à ce qu'elle soit auto-étanche. Alors l'implant, pour revenir à l'origine de mon propos, le service de base, c'est la chirurgie de la cataracte avec un implant pris en charge par la LPPR, qui a remplacé le tarif interministériel des prestations sanitaires et sociales. Les prestations sanitaires, c'est la liste des produits et prestations remboursables. C'est-à-dire que la sécurité sociale prend en charge la totalité de l'intervention, bien entendu son environnement, et la mise en place d'un implant monofocal. C'est un implant monofocal qui ne corrige pas l'astigmatisme s'il y a un astigmatisme congénité à l'avant et ne corrige pas la presbytie. Et en règle générale, on privilégie, quand on met un implant monofocal, chez les gens qui étaient normaux à l'âge de 20 ans, la vision de l'oie. Alors les implants premium, c'est un plus, c'est un service plus, un petit peu plus élaboré, corrigent l'astigmatisme, la presbytie, voire les deux. Alors l'astigmatisme, pour mémoire, c'est une irrégularité de courbure du globe oculaire. Cette irrégularité de courbure fait que, bien souvent, au niveau de la cornée, il y a une variation de rayon. L'œil, au lieu de ressembler à un ballon, s'approche plutôt d'un ballon de rugby. L'astigmatisme est assez fréquent. Et on considère que sur les 600 000 opérés de cataractes par an, en France, nous avons 25% de gens qui ont un astigmatisme supérieur à une dioptrie, qui est considérée comme quasi-physiologique, et 10% qui ont un astigmatisme de plus de deux dioptries. Et cet astigmatisme va altérer le résultat visuel. Et la correction d'un astigmatisme, nous le savons, c'est bien entendu des lunettes, des lunettes d'astigmate, rarement des lentilles chez un sujet opéré de cataractes, nous n'aimons pas bien cette coexistence, lentilles opérées de cataractes, rarement chez un sujet opéré de cataractes, le laser exzimer, qui est plutôt destiné aux gens qui sont astigmates, adultes jeunes de 20 à 40 ans ou un petit peu plus. Ce que nous avons à nos dispositions, c'est des implants qui corrigent en même temps la facie, c'est-à-dire le fait d'avoir été opéré de la cataracte, et l'astigmatisme congénital que le sujet peut présenter. Voilà un implant qui va corriger son axe d'astigmatisme sur les trois petits points, qui sont des points de repère chirurgicaux. Pour le patient, c'est un implant qui est fabriqué pour lui-même, et sur une plateforme Internet, le chirurgien va mentionner avec précision la puissance de l'astigmatisme de dioptrie 25 que le sujet présente, va présenter l'axe d'astigmatisme que le sujet, et nous avons même la position de l'incision chirurgicale sur les habitudes du chirurgien. L'implant est customisé, fabriqué à façon, pour corriger le sujet de son oeil droit avec tel astigmatisme. Sur le plan chirurgical, il y a une petite complication, à savoir notre obligation pour nous, de faire un repérage de l'axe d'astigmatisme juste avant l'intervention chirurgicale, de telle façon, ici c'est un marqueur, comme un petit peu un compas, de telle façon à positionner avec précision l'implant, les trois petits points qui montent, le cylindre qui corrige l'astigmatisme, selon l'axe d'astigmatisme du sujet avant l'intervention. Et la deuxième chose, c'est la presbytie. Alors la presbytie, c'est la perte du pouvoir d'accommodation. Tout le monde devient presbyte. À partir de 48, 50 ans, on est obligé de mettre des lunettes en vision de près. Et tous les sujets opérés de cataractes, par essence même, sont presbytes, puisque le cristallin artificiel, lui, ne varie pas de courbure. Alors la presbytie peut parfois être masquée par une petite myopie résiduelle. Et si vous avez quelqu'un de 70 ans qui est capable de lire sans lunettes, vous pouvez être sûr qu'il est en réalité mieux. Nous allons compenser cette presbytie par des verres ou des verres progressifs. Et nous avons aujourd'hui à notre disposition des implants qui corrigent aussi la presbytie. Alors une technologie peut-être un peu ancienne qui s'apparente aux lentilles multifocales avec plusieurs zones optiques. Et une technologie plus récente et un peu plus performante, c'est la technologie des implants diffractifs qui sont ni plus ni moins une sorte de lentille de Fresnel où nous avons des microprismes qui vont diffuser, d'où le terme de diffractés, qui vont diffuser la lumière selon les zones optiques en favorisant la vision de loin ou la vision de près. Ces implants sont performants, mais ils vont demander un axe optique absolument parfait. Et vous le comprendrez, la moindre altération dans l'axe optique va altérer la fonction même de la vision accommodative de ce type d'implant. Et ils ont deux inconvénients. D'abord, une petite perception de halo et de cercle concentrique la nuit quand la pupille est bien dilatée et les gens doivent en être avertis. Et l'autre chose qui est un inconvénient aussi, c'est une perte de l'acuité visuelle dans les conditions mésopiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage commun entre chien et loup. Nous avons bien sûr la capacité de tout faire, c'est-à-dire corriger la faquie, la presbytie et la stigmatise qui peut le plus, peut le moins. Alors, le service de base, c'est un service pris en charge sur les organismes de sécurité sociale. Le prix standard est d'environ un peu moins de 150 euros. Et pour mémoire, il est loin le temps où dans les cliniques, on était capable, il y a 30 ans, de vendre des implants l'équilibre de 500 euros. Donc, en 30 ans, le prix a considérablement baissé et les organismes de soins achètent même les implants moins de 100 euros. Par contre, les implants premium qui nous sont proposés par les laboratoires ont un surcoût, puisqu'il y a forcément une plus-value, de l'ordre important, multiplié par 2, voire même par 3. Et force est de constater que ces implants premium qui sont proposés sont à charge du patient. Et quelque part, il y a une limitation du marché, entre guillemets, pour les laboratoires. Et ces implants premium, aujourd'hui, représentent moins de 20% des implants qui sont actuellement posés en France. Alors, tout fabricant, tout marchand, lorsqu'il y a une limitation de la vente de son produit, va faire quoi ? Va essayer d'élargir son marché, d'augmenter son marché. Et on augmente son marché par une augmentation des indications de la chirurgie du cristallin. Et les indications de la chirurgie du cristallin vont se baser sur deux éléments. Le premier élément sur les limites de la chirurgie réfractive. Et là, on va devenir dans l'ambivalence. C'est-à-dire que lorsque l'on a à notre disposition un laser exymeur ou un femtosecond qui vous sera présenté par Laurent Laroche, nous pouvons nous adresser dans la correction des défauts optiques. Mais tous les défauts optiques ne sont pas relevables de la chirurgie au laser. il y a une limite. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et les myopies, au-delà de moins bidioterie, les forts astigmatistes répondent mal ou partiellement à la chirurgie au laser. Et force est pour nous de nous retourner vers une chirurgie du cristallin. L'autre axe de développement potentiel, c'est d'aller au-delà de la simple cataracte. Et certains vont essayer de définir la cataracte, non pas seulement sur une définition anatomique, mais sur une définition de l'acuité visuelle, certes, mais de l'abérométrie, c'est-à-dire les petits troubles de la vision que je n'aborderai pas, et le confort de vie. Vous savez, les questionnaires de confort de vie sont aujourd'hui très à la mode. Nous allons presque d'une définition anatomoclinique de la cataracte pouvoir arriver vers une définition presque sociétale de la cataracte. Et c'est ici que se posent les problèmes et les limites, car il est clair que nous sommes parfois au bord et aux franges d'indications abusives, d'indications abusives sur un cristallin qui n'est strictement normal. Et l'on doit savoir et se remémorer qu'une chirurgie d'un cristallin normal n'est pas sans risque, sans risque au niveau de la rétine, sans risque au niveau de l'axe visuel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? On fait des questions au fur et à mesure. Très bien. Des questions sur ces nouvelles techniques de chirurgie de cataracte et ces nouveaux implants. Puis-je vous demander pourquoi il y a l'errance de nombre d'interventions de cataractes en France selon les régions ? C'est considérable. Non seulement en France, mais en France en Outre-mer, puisque par exemple on a terminé, je crois, pour la cataracte les problèmes de lumière et de soleil, mais par exemple entre la Guadeloupe et la Réunion qui ont le même ensoleillement, je crois que c'est 1 à 20 ou 1 à 40. C'est considérable. Vous parlez en type d'intervention pour cataractes. Oui, mais le problème est... cela vient un petit peu de la largeuse des indications opératoires. il est clair que nous pouvons proposer une intervention chirurgicale en fonction de la demande et c'est un des éléments sur lesquels la sécurité sociale aimerait pouvoir trancher et nous nous refusons de trancher parce que la cataracte ne se résume pas à l'acuité visuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rarement satisfaits avec une acuité visuelle de 7 dixièmes et d'autres qui sont tout à fait satisfaits avec une acuité de 4 dixièmes car il faut le savoir selon le forme clinique de la cataracte il y a des cataractes nucléaires c'est-à-dire le noyau très avancé qui garde encore une bonne vision de près et des cataractes en soucoupe postérieure ça se voit à le sujet de 50-55 ans qui sont très vite altérantes au niveau de l'acuité visuelle et le vécu des gens est différent et il est clair qu'on ne va pas poser la même indication sur un sujet sédentaire pour lequel la vision de près est bonne bien que la vision de loin soit altérée que c'est un sujet de 45 ans qui est de cataractes en soucoupe postérieure qui est mobile qui conduit beaucoup qui a une acuité visuelle certes à notre fauteuil parce que l'acuité visuelle à notre fauteuil n'est pas l'acuité visuelle dans la vraie vie une acuité visuelle à notre fauteuil de 5 dixièmes et qui en fait vit avec 3 dixièmes d'acuité visuelle selon les liminences voilà alors à partir de là bien effectivement il y a aussi des indications chirurgicales qui peuvent être généreuses plus généreuses selon les régions on en est bien conscient si je peux intervenir poser une question je suis très impressionné par les différences de tarifs que vous avez exposé entre les différents types d'implants est-ce que c'est valable dans le secteur privé dans le secteur public est-ce que dans le centre hospitalier universitaire c'est la même chose alors si vous voulez dans la RPPR dans la liste des produits remboursables c'est pris dans le prix de journée dans les hôpitaux publics sauf que sauf que certains hôpitaux publics ne vont pas prendre en prix de journée ça dépend des établissements les implants accommodatifs qui valent 500 euros voire plus voire plus par contre dans le secteur privé c'est absolument à charge du patient c'est clair c'est clair et alors le côté vicieux c'est qu'en fait le marketing comme les laboratoires n'ont pas à faire de la publicité le marketing il fait par notre intermédiaire c'est à dire à notre intérieur c'est à dire que si vous voulez il y a les implants premium c'est bien on va proposer une personne qui peut être ciblée pour un implant accommodatif un surcoût qui sera à sa charge on va paraître peut-être pour des prestateurs de de financiers alors que la chose pour nous est plus compliquée on est obligé d'en faire l'explication le service après-vente la prise en charge sans que le chirurgien en retire un bénéfice quelconque donc là il y a un côté un petit peu un peu pervers de la part des laboratoires qui ont créé ce terme d'implant premium qui est un peu maladroit une amie ophtalmologiste m'a dit de me faire opérer le plus tard possible parce que le cristallin naturel protège mieux la rétine que les implants on est là aux confins de l'éthique ophtalmologique et de l'écologie ophtalmologique je pense que je pense que votre ami a probablement sur le plan écologique quelque part raison mais lorsque le cristallin devient vraiment handicapant on est quand même heureux d'avoir un implant transparent oui voilà voilà dans les indications vous n'avez pas au sujet bien entendu fait allusion aux troubles de la vision des couleurs je rappelle que Claude Monet a dû être opéré parce que précisément il y avait une très belle exposition non alors voilà et on voit très bien avant après c'est assez extraordinaire dans les bleus dans les rouges dans les no jaunes surtout non non je vous ai parlé des nouveaux implants parce que si vous voulez aujourd'hui dans notre esprit il n'y a pas de cataract sans implant voilà donc je vous ai positionné les nouveaux implants mais vous avez raison il y a une altération chromatique partielle c'est parti c'est parti